Hey, je suis rendu à fabriquer ma roll cage, je ne sais pas trop encore exactement comment je vais la fabriquer, mais pour fabriquer ça, ça prend une presse pour plier le tuyau. Aujourd'hui, je vous parle de ma presse hydraulique. Ouais, j'ai décidé de vous parler un peu de ma presse hydraulique parce que là, je m'apprête à l'utiliser, puis je pense que c'est le bon moment d'en parler. Malheureusement, là, ce qui arrive, c'est que ça commence à coûter un petit peu plus cher. C'est un outil qui coûte un petit peu plus cher, on n'est plus dans les 100$. Là, on va monter dans les 1000$. Mais vous allez voir, ça se fait, puis c'est vraiment pratique, puis je trouve que ça change le monde. Tu tasses les soudeuses, elle ressort une autre affaire, elle rende une autre affaire. C'est comme un jeu de Tetris un peu. Tu tasses 2-3 blocks pour tasser une autre, puis c'est parti de la game. C'est ça, la presse hydraulique. Euh, là, ça a l'air. Tant, ben ouais, ça a pas de bon sens. Ça fait une couple de mois que je ne l'ai pas utilisé, puis ça fait une couple d'années que je l'ai, OK? Fait qu'on va essayer de faire de quoi que ça. La première chose que ça prend, c'est la pompe. OK, une unité hydraulique, là, ça coûte super cher. Si tu vas avoir un moteur, le distributeur, la pompe, le réservoir, il y a beaucoup de choses. Le filtreur, ça peut monter facilement en haut de 1000$, là, même très facilement. Fait que moi, j'ai décidé d'utiliser une pédale à air. Là-dedans, ça marche avec l'air, OK? L'air rentre par en arrière, puis la petite pompe à air fait virer l'hydraulique. C'est beaucoup moins cher, ça prend pas de place, puis ça fait un job, OK? Cette petite pompe-là, elle a une wave valve, elle est unidirectionnelle, dans le fond. Fait que ça, ça fait qu'elle fait juste pousser. Puis pour faire en revenir le liquide, on fait juste la déclencher, puis on doit faire en revenir le liquide avec le vérin lui-même, soit en poussant dessus, soit en installant un ressort. Ensuite de ça, j'ai acheté une petite ose à l'huile. Cette petite ose-là est résistante jusqu'à 10 000 livres, 4 pieds de long, une demi. Une coupe de fitting, OK, des 90. Par la suite, ça fait un cylindre, OK? Un cylindre, il y a 2 pouces et demi de diamètre par 14 pouces de straw. Fait qu'il y a un bon débattement, OK? Lui, cette cylindre-là, il fonctionne des 2 bords, OK? On peut le forcer, on peut rentrer l'huile pour qu'il force en compressant, puis de l'autre bord pour qu'il se force en sortant. Moi, je l'ai seulement utilisé pour qu'il force en poussant. L'autre, je la laisse vide, tout simplement. Puis là, pour la rentrer, je la rentre mécaniquement. Par la suite, bien sûr, ça prend un petit gauge à pression. J'ai un petit gauge à pression de 7 000 livres. Il fait super la job, OK? Je n'ai jamais monté plus haut que 2 500 livres. Fait que c'est sûr que vous n'allez pas dépenser 7 000 livres, OK? Je l'ai tout nettoyé à mi-tene. J'ai tout buffé ce que j'avais à buffer. J'ai nettoyé le plus que j'ai pu. Ce n'est pas un outil qui va aller dehors à l'intempérie, là. Fait que ce n'est pas bien grave, OK? J'ai tout nettoyé le mieux que j'ai pu. J'enlève le gras. Puis je peinture ça comme ça. Puis ça va toffer des années, même. Des années! Pour terminer, bien, ça prend la plieuse. La plieuse hydraulique, la plieuse que j'ai prise, c'est une plieuse qui est normalement manuelle, à main. OK? Ça marche sur un principe de rochette. On s'installe. On avance une coche, on force. On avance une coche, on force. Puis ça va super bien. Sauf que c'est fait pour plier à l'horizontale. À l'horizontale. Mais là, par contre, quand je trouvais que ça ne marchait pas pour moi, parce que je manque de place, OK? Si on plie à l'horizontale, exemple, si tu veux plier un tuyau de 4 pieds, ça prend 4 pieds de rayon, là. Ça prend un grand, là. Puis ensuite, je n'ai pas assez de place pour ça. Donc, moi, ce que j'avais envie, c'est de la mettre verticale. En pliant verticalement, là, on peut plier haut, là. Je peux plier... Ici, j'ai 14 pieds de plafond, fait que... Je trouvais que je gagne de la place. Je trouvais que c'était pas mal mieux. Fait que mon objectif, c'était de la mettre à la verticale le plus vite possible, tu sais. OK, j'ai pas tout mettre la... J'ai pas tout gardé les morceaux. J'ai gardé les morceaux principaux, tous les trous, les pins d'alignement, puis tout ça. Par la suite, là, j'ai acheté un dag. OK, le dag, c'est un 180 degrés. OK, il plie 1 pouce 3 quarts extérieur. Puis avec ça, bien, vu que ça plie 180 degrés, bien, je suis capable de faire des sténieurs en avant des G. Puis, cette dag, là, c'est une des parties qui coûtent le plus cher, OK? C'est 400$, 400$ pour un dag, comme ça. Mais, ça prend ça. Pas de dag, tu peux pas plier grand-pôt. J'ai pas pris le temps d'acheter du métal pour ça. Encore là, j'ai utilisé du métal usagé. Même quand je l'ai décapé, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de peinture dessus. C'est assez facile à faire. J'ai pas vraiment besoin de vous montrer. La seule affaire que je peux vous dire, par contre, c'est que où est-ce que la plieuse est installée, puis le cylindre, j'ai épaissé un peu. J'ai mis de la plaie 3-8. Puis, le reste de la structure, c'est tout 1-8 d'épais. Donc, il faut mettre du fer assez fort, pareil, parce qu'il y a beaucoup de load. J'ai déjà monté mon gauge à 2200 livres, quand même. C'est quand même beaucoup pareil, là. Puis, en plus, j'ai arraché le bout du dag, fait que j'ai dû le réparer. J'ai refait une réparation. J'ai reçu deux plaques à chaque bord pour le renforcer. À ce moment-là, je pliais un tuyau 1 pouce 3-4 extérieur, 1 quart d'épais. Puis, quand je le pliais, je regardais le gauge à la pression monter, puis je capotais. Puis, il a mené le dag à arracher. Le reste de la structure, c'est assez facile à faire. Vous êtes tous capables de fabriquer ça. Je vais vous mettre beaucoup de photos, si vous voulez, sur Facebook. Vous allez pouvoir l'avoir de toutes les angles. Puis, vous allez pouvoir figurer vous-même combien comme il est. Bien joué! Pour faire plus belle comme ça! Je te laisserai pas sans dire combien ça coûte, ok? La pièce la plus chère, c'est le dag. Le dag, là, ça coûte 450 piastres. 400, 420 piastres, ok? Puis, selon le dag que tu prends, c'est sûr, ça coûte plus ou moins cher. Plus que tu le prends gros, plus ça coûte cher. Ensuite de ça, la presse, la plieuse. La plieuse, ok? C'est une ProTool 105. Dans le temps, moi, je l'avais payé 350 piastres. Ok, peut-être que vous pouvez avoir des meilleurs prix que ça. Mais, 350 piastres, c'est un bon prix, ok? Après ça, le cylindre. Le cylindre, moi, j'avais payé plus cher. Mais dans le temps, présentement, là, on l'a à 120 piastres. Fait que 14 pouces de longueur pour un cylindre, 120 piastres, c'est pas cher. Ok, c'est cheap, mais ça fait super la job. Le gauge, lui, il est 20 piastres. Un petit gauge semé de livre comme ça, c'est 20 piastres, c'est pas cher. La hausse, la hausse, 30 piastres. La pompe, la pompe hydraulique, 260, présentement, qui est en spécial. Le métal, le métal, on peut dire, 100 piastres de fer, environ. 100 piastres de métal, environ. Les roues, 50 piastres de roues. Fait que, grosso modo, si on additionne tout ça, avec la peinture, puis tout ça, un bon prix, ben arrondi, à 1500 piastres, vous êtes capable de vous faire une presse hydraulique comme ça. Moi, ça fait déjà 5 ans que j'utilise. Elle va super bien. Puis, ça n'a jamais brisé, tu sais. Fait que voilà, puis la vidéo, ok? J'espère que vous avez apprécié, j'espère que vous avez aimé. Ok, faites-vous en pas dans la prochaine vidéo. Je vais en parler comment qu'elle fonctionne. On va en faire fonctionner. Je vais vous montrer comment que je plie avec. De quelle façon je calcule mes plis pour arriver à la bonne place. Vous allez tous voir ça. Si vous avez des questions, ne gênez-vous pas. Écrivez-les en bas, ok? Ça va me faire plaisir de vous répondre. Comme d'habitude, n'oubliez pas de votre thumbs up. Si vous avez aimé, si vous n'avez pas aimé. Puis, sur ça, je vous dis bye-bye, les amis! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501